Arthora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Lucie Rollin et pour la dernière semaine de notre cycle sur le portrait, je vous parle de l'oeuvre de James Ansoor. Né au bord de la côte belge de la mer du nord dans la ville d'Austande en 1860, James Ansoor est un peintre et graveur inclassable dans le paysage de l'histoire de l'art, quoique disposant d'une aura très puissante et ayant influencé des générations d'artistes du XXe siècle. La boutique familiale d'Austande, où sont vendus des souvenirs et des curiosités, grave dans la mémoire de l'artiste des images d'objets et de chinoiseries qui reviendront souvent dans ses toiles, seul fit le conducteur d'une oeuvre polymorphique et multitechnique. Dans une lettre à Louis Delattre de 1898, il évoque son enfance comme débordante de coquillages, dentelles, poissons rares empaillés, vieux livres, gravures, armes, porcelaines de Chine, un fouillis inextricable d'objets hétéroclites. Anticonformiste et d'une indépendance presque sauvage, Ansoor quitte l'Académie de Bruxelles, où il avait commencé des études d'art pour retourner dans son village, dans lequel il passera la majorité de son existence, d'abord haï par ses contemporains, puis adulé dans sa vieillesse. Au demeurant, c'est lorsque son génie artistique est reconnu qu'il décide de poser ses pinceaux pour se consacrer à l'étude de la musique, geste révélateur d'un choix de vie, celui de la liberté. James en sort, c'est ça à tous les genres picturaux, nature morte, portrait, scène de genre, et à tous les mouvements artistiques de son temps, tels que l'impressionnisme et le pointillisme, jusqu'à développer un style très personnel. Ce dernier a pour principal motif la lumière, fascination première du peintre qui efface volontiers la ligne au profit de formes chatoyantes, dans un éclatement des couleurs. Son monde est ainsi peuplé de lumières et d'objets fantastiques, mais on y retrouve aussi des masques, des farces et des squelettes, éléments carnavalesques, qui viennent refléter d'une part une volonté pour le peintre de maquiller une réalité qu'il juge trop crue, et d'autre part, le désir de faire émerger dans ses toiles l'absurdité du monde. Le poète Émile Verhéren écrit qu'il serait surprenant qu'en sort, aimant avant tout au monde son art, et par conséquent chérissant surtout celui qui le fait, c'est-à-dire lui-même, n'y multiplier à l'infini sa propre effigie. Du reste, en sort s'est représenté de très nombreuses fois au cours de sa vie. D'abord volontiers, enthousiastes, fringants et vifs, ses autoportraits se teintent progressivement de tristesse, néanmoins non dépourvue d'une certaine magnificence. Mais, rejeté par ses congénères, ses portraits s'imprègnent vite d'une certaine aigreur, et il se représente tour à tour en Christ martyr, en harang et en squelette. Dans son huile sur toile, le peintre squelette, en sort s'inscrit dans la fascination du XIXe siècle pour les réalités spirituelles fantastiques, tendance qu'on peut aussi observer dans l'œuvre de Victor Hugo, de Dickens ou encore de Dostoyevsky. Le choix de se métamorphoser en squelette traduit une réflexion sur le macabre et la vanité de la vie, replaçant le peintre dans son humanité et sa mortalité, contrairement à l'art qu'il produit, qui lui s'inscrit dans une durée plus longue. En outre, ici, en sort souligne une certaine unité de son œuvre, pourtant si changeante et variée. Dans son atelier, le peintre squelette est entouré de masques, de tableaux, de plumeaux et de coquillages, autant d'éléments qui hantent ses toiles. Les crânes présents dans la pièce introduisent une dimension méta-artistique au tableau, puisqu'on imagine aisément que ce sont ces mêmes squelettes qui ont servi de modèle au peintre pour se représenter. De cette manière, James en sort brouille les parois de la réalité et de la peinture fantastique, et devient lui-même l'objet qu'il peint, s'incrustant toujours plus profondément dans l'imaginaire qu'il s'est construit. À bientôt !